Last but not least, la journée se termine sur cette découverte des essais auto multimarques avec un modèle dont vous avez forcément entendu parler, regardez, c'est juste là, c'est la mini Cooper SE, franchement déjà esthétiquement c'est sûr, c'est une mini Cooper avec ce petit look bien racé et dans cette version électrique, moi je vous le dis, je l'ai conduit, c'est un véritable karting électrique, tous les confrères m'ont dit il faut absolument que tu essaies, tu vas voir, c'est fun, c'est drôle et c'est vrai que je n'ai pas été déçu du voyage, regardez un petit peu quand même, elle a des proportions de mini, on va se parler de la base technique avec Pierre de chez BMW juste après qui va nous rejoindre, on se fait un petit tour du propriétaire, elle est dans son jus, naturellement, une journée d'essais pleine, deux jours d'essais même, puisqu'il y avait quand même une douzaine de journalistes avec des sessions des boucles qui ont tourné, à l'arrière Union Jack, le sigle, cette caractéristique lumineuse, et sur le côté, la belle nouveauté, c'est sa prise de charge et pour nous parler donc de cette mini Cooper SE et bien je vais inviter Pierre à nous rejoindre, Pierre salut, salut David, bonjour à tout le monde, des essais, là on s'est fait, là on sait que ça commence à devenir un petit peu plus calme, c'est plutôt cool, la voiture emporte les stigmas mais mais quasiment 40 essais en deux jours pour cette nouveauté, donc la mini en 100% électrique, la mini Cooper SE qui arrive en concession début mars, donc qui est déjà disponible et qui, pour reprendre ce que tu disais, reprend vraiment l'ADN de la mini avec son look caractéristique et je dirais même, elle reprend le look de la mini Cooper SE, on témoigne cette prise d'air sur le capot et la philosophie est vraiment celle d'une Cooper SE, on a 184 chevaux sur cette voiture, en équivalent qui est en kilowatts, en 125 kilowatts, voilà l'équivalent effectivement pour la voiture électrique et donc voilà le karting zéro émission comme tu disais, petit signe distinctif forcément c'est calme de flemme, que le client peut choisir avec cette bande jaune énergétique yellow qui est la couleur électrique chez mini qui peut aussi être grise donc couleur qu'on retrouve donc sur les logos, sur les rétros, sur les bandes dans cette finition, donc finition Greenwich qui est la finition d'entrée de gamme pour les clients particuliers. Mais qui est une exclusivité française. C'est une finition qui est développée par les collègues du département marketing en France et qui va la dépensée pour le client avec une déco spécifique et un équipement voilà qui est très complet que ce soit le toit ouvrant, les sièges forts, le compteur digital voilà on va aller voir l'intérieur. On est vraiment sur une voiture très très bien équipée. En termes d'éclairage on est sur du LED là. Oui exactement de l'aide de série à l'avant à l'arrière avec avec les drapeaux à motifs Union Jack. Là comme tu déplaces sur le mi-pleine pour l'aéro. Voilà donc jantes à héros donc les jantes qui s'appellent Power donc avec un design donc là on est un petit peu à l'envers mais un design qui rappelle le design des prises de courant de nos amis outre-manche donc les prises en Angleterre on n'oublie pas nos racines anglaises. Oui tout à fait. Cette mini est produite à l'usine d'Oxford sur la même chaîne de production que ses soeurs thermiques. Donc ces jambes voilà qui sont très typées. Effectivement ça ressemble à une prise anglaise. C'est vraiment les trois fiches de la prise électrique. Donc on retrouve le petit rappel, si j'enlève la saleté, de la punition Greenwich qu'on retrouvera aussi à l'intérieur. Mais voilà vraiment l'ADN de la mini, karting zéro émission, le même gabarit. Et si on passe à l'intérieur on verra. Est-ce que tu peux juste m'allumer les feux qu'on voit, les faux de stop, cette signature lumineuse typique que l'on a. Non il n'est pas enforcé. Voilà. Voilà. Très bien. Ce qui va nous permettre de se parler un petit peu du volume de coffre même si on sait que ce n'est pas l'argument premier. Alors écoute c'est très simple pour moi de te parler du volume de coffre de cette Mini Cooper SE puisqu'il est identique à la mini classique. Ok. Donc 211 litres avec le sous-coffre pour aller rechercher donc les câbles de recharge. Qu'est-ce que vous livrez comme câble ? Alors de série on a le câble surprise secteur et également le câble 5 mètres monophasé pour la recharge publique de type T2T2. Donc voilà. Sur toutes les finitions… Ok. Puissance de charge, puissance de charge max avec ces prises-là ? Alors celle-ci, ce câble de série prend de mémoire 11,2 kW. Ouais. Et 3, enfin 2 à 3 kW pour le réseau. On branche la voiture, accepte la charge rapide donc sur prise combo. Ok. Jusqu'à 50 kW. Ok. Jusqu'à 50 kW. Sur une borne de recharge publique en courant alternatif 2h30 pour une charge de 0 à 80. Ok. Et sur la prise combo donc qui est le max de recharge comme par exemple sur un réseau Unity dans lequel on est partenaire. Là tu es à 36 minutes de 0 à 80. Ok. Ok. Donc vous êtes partenaire du réseau Unity. Exactement. Tu connais la tarification quand on est chez Mini ? Alors il n'est pas encore communiqué mais j'ai une petite question pour vous. Ah ben voilà c'est ça. En fait c'est une exclue de début juillet en fait on a un réseau de borne de recharge qui travaille avec le réseau Charge Now. Et maintenant les clients reçoivent cette petite carte donc qui est la carte Mini Charging. Quand on achète une Mini 100% électrique ou un Countryman hybride rechargeable chez nous. Et cette carte de recharge en fait elle vous permet d'accéder à environ 19 000 bornes de recharge payantes en France. Ok. Donc il y a à peu près 25 000 bornes de recharge payantes sur le territoire. Et cette carte elle vous permet d'y accéder avec un moyen de paiement unique. Un moyen de paiement unique, une facturation unique mensuelle sans doute. Exactement sur un seul compte. Des tarifs préférentiels ou... Oui alors il y a deux abonnements. Il y a un abonnement où on paye à la recharge. Donc là on n'a pas de tarif préférentiel. Voilà on paye le service de cette carte unique. Et on paye la recharge en courant alternatif ou en courant continu jusqu'à 50 comme je le disais tout à l'heure. En revanche il y a un forfait avec un abonnement à 18 euros par mois où là on a la recharge gratuite sur du courant alternatif. Donc sur les bornes de recharge classiques jusqu'à 11,2 kilowatts. Et ensuite on a un tarif préférentiel sur la recharge rapide donc par exemple Unity. Le tarif n'est pas encore communiqué. Pas encore communiqué, ok. Mais il y aura... On a certaines marques qui se positionnent quasi moitié moins de ce qui se fait sur le prix. Alors le prix annoncé avec une carte de crédit classique sans abonnement c'est 0,79. Exactement. Et les marques, il y a une marque, je l'aurai cité, Porsche sur son Taycan en l'occurrence arrive à obtenir un prix à 33 centimes. Tu ne sais pas encore si vous seriez... On devrait se situer autour des 0,35. D'accord. Encore une fois je prends des pincettes, la communication n'a pas encore été faite. En tout cas ça c'est une exclue pour toi David. Merci. C'est ce réseau mini charging. Donc super. Les clients BMW auront un BMW charging. Donc voilà on retrouve vraiment l'univers mini. Un portage sur une application mobile. Exactement. Il y aura une application qui sera une application spécifique mini. A l'heure actuelle les clients connaissent le réseau Charge Now avec l'application Charge Now. Et là on retrouvera un univers 100% multi. Ok. Donc avec de la gestion multicompte. Si on a plusieurs conducteurs on peut se partager ce BAS et ce badge. Ok. Donc ce qui m'emmène, je ne suis pas sûr qu'on ait parlé du coup des capacités de batterie et des autonomies avant de rentrer à l'intérieur. Alors la capacité de batterie c'est très simple. C'est 32,6 kWh. Ok. Et 28,9 kWh en capacité nette. Utile. Utile. Exactement. Et donc les autonomies annoncées. Donc les autonomies annoncées selon le cycle WLTP qui est la norme d'homologation actuelle. Cela se situe selon l'équipement de la voiture entre 224 et 235 km. 224 et 235. Parce qu'effectivement en fonction des jantes, de la pneumatique etc. Exactement. Bonne petite gueule quand même cette Mini SE. Cooper SE. Et donc voilà. Moi je peux vous dire que c'est un tempérament dynamique. Et en fait l'effet karting est renforcé par le couple qui est instantané sur cette version électrique. Et on a un petit caractère joueur qui est assez intéressant à découvrir. Surtout sur routes mouillées. Voilà. Est-ce que tu peux me rappeler le couple puisque. 270 Nm de couple disponible immédiatement. Caractéristique première de l'électrique. Voilà. Alors. Fais moi donc cette présentation avec la première. Allez. L'écran central j'ai envie de dire. C'est presque trop bien connu. Alors l'écran central effectivement qu'on a connu dans les premières Mini. Donc des années 60. Puisque Mini a 60 ans. Donc cet écran qui est tactile 8,2 pouces. Ce qu'on peut aussi. Sur lequel on peut aussi naviguer grâce à cette molette. Ce contrôleur. Donc voilà. Tactile. Ça on connaît. On connaît sur la Mini classique. En revanche la nouveauté. Elle se situe plutôt en face du conducteur. Exactement. C'est cette dalle digitale en fait. Donc il y a une capacité d'écran de 5 pouces. Voilà. Et qui vient s'insérer dans le champ de regard. Enfin dans le champ de vision du conducteur. Et où on a toutes les informations utiles à la conduite électrique. Donc la puissance qui est demandée au moteur. L'autonomie restante. La vitesse. Les modes. Voilà. Donc tout se situe ici. Et c'est une transition je dirais toute naturelle. Vers ce qui fait aussi la différence sur cette Mini électrique. C'est les modes de conduite. Donc les modes de conduite qu'on peut choisir ici. Donc du mode sport. Donc qui est le mode pour une conduite plus dynamique. On rappelle qu'on est sur quelque chose très très proche de sa sœur thermique. La Cooper S. En termes de dynamisme. Carting zéro émission. Donc réponse de la pédale très rapide. Sportive. Et direction qui se durcit. A l'inverse. On a un mode mid qui est le mode confort. Et les modes green. Et sa déclinaison green plus. Où là on favorise l'autonomie. Avec vraiment les fonctions de confort qui sont mises de côté. Comme par exemple la clean. Ok. Alors dans ces fonctions green et green plus. Tu interviens. Enfin vous intervenez uniquement sur la réaction de la pédale à l'accélérateur. Et les éléments de confort. Ou vous abaissez aussi la puissance moteur. Alors la puissance moteur reste la même. C'est simplement le ressenti de la pédale. Ok. Voilà. On n'a pas de limite de kilomètre heure. Comme on peut l'avoir sur une i3 par exemple. Où la vitesse maximale va être limitée. Ok. La vitesse maximale de cette mini c'est 150 km heure. On peut programmer à la carte. On va dire la récupération de l'énergie au freinage. Donc c'est ce qui va permettre au freinage et à la décélération de regagner de l'autonomie. Et ici on a deux niveaux de régénération. Par défaut une régénération qui est forte. Oui. C'est ce qu'on voit. Je vais passer de l'autre côté. Pour que tu nous en parles. J'arrive. Oui. Alors voilà. Alors effectivement. Donc pour avoir essayé ces modes de récupération d'énergie. Et bien on arrive sur une conduite quasi à une seule pédale avec ce mode de récupération maximum. Et c'est une récupération que j'ai trouvé linéaire quelle que soit ta vitesse. C'est à dire que même si tu arrives un peu vite. Tu vas être freiné de manière assez considérable sans être gêné. Le conducteur a ici en bas du tableau. Cette jauge. Cette jauge. Donc on voit charge. Quand la décélération arrive, l'aiguille descend dans cette jauge. Et les deux petits, vous voyez ça change quand je vois là. Et on a donc une régénération par défaut qui est très forte. Donc une récupération qui est forte avec une conduite vraiment à une pédale. On peut s'arrêter totalement uniquement en lâchant la pédale. Et le deuxième mode qui est donc moins fort pour la régénération. Mais qui permet une conduite plus fluide, plus coulée. Qui ressemble à ce qu'on connaît chez nous sur nos produits hybrides rechargeables. Comme le Countryman Cooper SE. Qui est la version plug-in hybride du Countryman. Alors je tiens juste à préciser pour l'avoir essayé. Alors il n'a pas fait moche toute la journée mais un peu quand même. Le revêtement de la dalle est relativement mat. Parce qu'il est quand même très exposé cet écran. Vous voyez il n'y a aucune casquette. Il n'y a rien. Et donc il y a une forme de compensation. On va voir ce que ça donnera en été. Parce qu'on a quand même en plus un toit ouvrant. Donc à vérifier. Mais bon on peut se dire en tout cas que ce revêtement mat. Va limiter les effets un petit peu désagréables. Tant que je suis de ton côté. Est-ce que tu veux me parler d'un point spécifique d'ailleurs. Donc les commandes au volant. Donc la partie multimédia. La partie multimédia à droite. Avec la commande vocale de série. Et la partie à gauche qui est la partie régulateur limiteur de vitesse. Qu'est-ce qu'on a là-dessus ? Régulateur limiteur pardon. Régulateur limiteur. Du maintien de cap. Non. Pas de maintien de cap. Très bien. Pas de maintien de cap. Donc les aides à la conduite qui sont accessibles via ce bouton. Qui sont vraiment adaptés à l'utilisation urbaine de cette mini. Donc on a. Le freinage d'urgence. Qui est ton voiture. Et ce régulateur limiteur. Ok. Je vais. Alors vas-y. Je pense qu'on n'a pas David avant que tu partes de l'autre côté. Sur cette. Version. Finition Greenwich. On peut avoir en option l'affichage tête haute. Ok. Sur une lamelle. Et qui viennent compléter les informations données par la dalle. Et qui sont vraiment dans le champ de vision. Sur une lamelle. Oui. Sur une lamelle. Donc pour retrouver des instructions de navigation. Exactement. Qu'on n'a pas de base sur l'écran. Les instructions de navigation sont de base sur l'écran central. Oui. Si on prend l'option. Donc sur la Greenwich. Affichage tête haute. Couleur. On va la voir. Ici. Donc sur le pare-brise. Et cet affichage tête haute. Et de série. Sur la deuxième finition. De laquelle on n'a pas encore parlé. La finition yours. Qui est la finition haut de gamme. De cette Mini Cooper SE. Et qui comprend vraiment toutes les options. Petite spécificité de cette construction de gamme. Elle fonctionne très vulgairement. Je vais vulgariser au possible. Comme des menus au restaurant. C'est à dire que. Il n'y a que trois options sur cette Mini. Les vides teintés. Le grand écran. Avec tout le multimédia. La connectivité. Et l'affichage tête haute. Et tout le reste. C'est au choix du client. Tiège cuir ou non. Couleur. Rétro de couleur. Voilà. C'est vraiment à la carte. Tout est au même prix. Ok. Bah écoute. Tu m'as parlé de connectivité. Je vais repasser de l'autre côté. Parce que. Tu vas aller dans tes menus Mini Connect. Je crois qu'il y a de l'Alexa. Il est sans doute pas fonctionnel. Mais en tout cas. On va pouvoir voir. Faire un petit tour des services connectés. Oui. Donc. J'ai un Alexa qui n'est pas encore fonctionnel. Mais qui l'est là depuis le 1er juillet. Il me semble. Donc. Tu vas pouvoir essentiellement utiliser. En fait. Ça repasse par le smartphone quand même. Non. Non. Il y a une carte SIM qui est intégrée à la voiture. Ok. Voilà. C'est. Toute la connectivité. Se fait via la carte SIM embarquée. Donc. De la voiture. Sauf. Quand on met Apple CarPlay. Ou Android Auto. Qui est disponible aussi. Sur Mini. Là depuis. BMW a succombé à Android Auto. Enfin le groupe. Enfin en tout cas Mini. Voilà. Fallait y venir. Je ne sais pas. En tout cas. En tout cas. BMW et Mini. A maintenant. Une compatibilité Android Auto. Là. Sur. C'est. Depuis juillet. C'est une très bonne nouvelle. Donc. Si j'ai un. Si j'ai une porte de garage. Que j'ai bidouillé. Comme j'ai pu le faire. Compatible Alexa. Je peux. Envoyer mes instructions. Ouvrir. Motoriser. Mon portail. Ma porte de garage. Et l'ouvrir à distance. Je vais creuser. Pour l'Alexa. Français. Je sais que ça fonctionne très bien. En Allemagne. Oui. Je te donnerai les infos sur Alexa. Mais en tout cas. Effectivement. C'est intégré dans nos mini. Et sur le mini Countryman Plugin. Également. Il n'y a pas que sur cette mini. Ça se généralise. Ça se généralise à l'ensemble. L'ensemble de la gamme. Ok. Pierre. C'est dispo. C'est en concession. C'est en concession. A partir de. Alors. C'est en concession depuis début mars. Pour les clients particuliers. C'est disponible à partir de 37.600 euros. sans déduction du bonus écologique. Donc à l'heure actuelle. 30.600. Si on enlève les 7.000 euros d'aide à l'achat pour un véhicule. Oui. Et potentiellement la prime à la conversion. Et potentiellement la prime à la conversion. Mais cette voiture est plébiscitée pour je dirais son ordre de financement. 90% des clients font un financement sur cette voiture. Oui. Qui est un. Votre clientèle est assez d'ailleurs attachée à cette offre de financement. Exactement. Exactement. Et là on a un loyer de 360 euros par mois. Sans apport. Ok. Pour 36 mois et 10.000 kilomètres par mois. Donc 36 mois et 10.000 kilomètres. Ok. Ok. Donc 37.600 pour cette zone riche. Et la finition. Donc laquelle je parlais tout à l'heure. Yours. Qui est à 40.800 euros. 40.800 euros. Il existe une finition réservée aux entreprises. Qui s'appelle business. Et qui a un prix d'accès plus bas. 32.900 euros. Ok. Bon alors vu que tu m'as donné une petite exclue. Tu vas partager une petite exclue sur ce badge. Quel est le plan électrification ? Quelles vont être les prochaines grosses annonces ? Alors. Malheureusement là David. J'en demande trop. Tu arrives sur un sujet un peu secret. J'en ai déjà parlé. La grosse nouveauté je dirais électrifiée. Donc hybride ou électrique chez nous. C'est le nouveau Compte Man Président. D'accord. Voilà qui a été présenté. Donc hybride rechargeable 220 chevaux. Avec un 3 cylindres thermique et un moteur essence de 95 chevaux. Donc plutôt cumulé 220. Qu'on connaissait déjà sur le non-facelift. Mais qui a été amélioré. Et qui répond déjà aux normes de pollution Euro 6D. Qui arrivent en septembre 2021. D'accord. Donc très très bien. Et après j'ai eu d'autres petites choses. Mais on se fera une petite vidéo. Pour ces occasions là. On se fera un autre produit. Les nouveautés ne vont pas se... Les annonces ne vont pas se tarir tout de suite. Bon enfin voilà. Moi je l'ai conduit. C'était un produit très sympa. Là on retrouve vraiment des caractéristiques. Sur le poste de pilotage là. Avec ces sièges très très enveloppant. Position de conduite. Parce que là Pierre le siège est rehaussé. Je suppose que quelqu'un a préféré une position de conduite assez haute. Mais voilà. On peut vraiment avoir cette conduite basse. Voilà. Je te remercie Pierre. Je vais faire un dernier petit tour. Voilà. Donc c'était encore une rapide découverte. De... Enfin rapide quoique. De cette Cooper SE. Cooper SE même. Faut-il dire. D'une seule traite. Donc une auto amusante vraiment. C'est une auto qui va être à usage citadin essentiellement. Voilà. J'espère donc que cette vidéo de découverte vous aura plu encore une fois. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Ce n'est pas une vidéo partenaire. C'est le cadre qui se prêtait aujourd'hui à vous faire découvrir tout plein de véhicules. Comme ça. Hybride, électrique, 100% électrique. Que ce soit aussi des véhicules thermiques. Bon. Voilà. C'était un parc assez intéressant. Regardez. On tourne. Vous voyez un petit peu. Je suis au bout du parking. Et en fait. Eh bien. On avait quand même 20 marques. Ici. Qui présentaient des modèles. Et qui du coup. Bah. Qu'on a pu tout simplement découvrir. Et voilà. Cette Mini Cooper SE qui s'en va. Voilà. J'espère donc encore une fois. Que cette vidéo vous aura plu. J'ai le. Voilà. Vous savez tout. Sur cette Cooper SE. Bientôt. Je l'espère. Le test plus complet. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là. Portez vous bien. Ciao.